Les textes liturgiques du mardi 15 août 2023 Première lecture Une femme, ayant le soleil pour manteau et la lune sous les pieds, Apocalypse de Saint Jean XI, XIX à XII, Ainsi s'a dit sabée Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, S'ouvrit, et l'arche de son alliance apparu dans le sanctuaire Un grand signe apparu dans le ciel, Une femme, ayant le soleil pour manteau, La lune sous les pieds, Et sur la tête une couronne de douze étoiles, Elle est enceinte, elle crie, Dans les douleurs et la torture d'un enfantement, Un autre signe apparu dans le ciel, Un grand dragon, rouge-feu, Avec sept têtes et dix cornes, Et, sur chacune de ces têtes, Un diadème, Sa queue, Entraînant le tiers des étoiles du ciel, Les précipita sur la terre Le dragon vint ce poster devant la femme qui allait enfanter, Afin de dévorer l'enfant dès sa naissance Or, elle mit au monde un fils, Un enfant mâle, Celui qui sera le berger de toutes les nations, Les conduisant avec un sceptre de fer L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, Et la femme s'enfuit au désert, Où Dieu lui a préparé une place, Alors j'entendis dans le ciel une voix forte, Qui proclamait, Maintenant voici le salut, La puissance et le règne de notre Dieu, Voici le pouvoir de son Christ, Parole du Seigneur Psaume Psaume 44, 45, 11-12a, 12b-13, 14-15a, 15b-16 Écoute, ma fille, Regardez-t'en l'oreille, Oublie ton peuple et la maison de ton père, Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, Prosterne-toi devant lui alors, Les plus riches du peuple, Chargés de présents, Qu'aîtront ton sourire. Fille de roi, Elle est là, Dans sa gloire, Vêtue d'étoffe d'or, On la conduit, Toute parée, Vers le roi. Des jeunes filles, Ses compagnes, Lui font cortège, On les conduit parmi les chants de fête, Elles entrent au palais du roi. Deuxième lecture, En premier, Le Christ, Ensuite, Ceux qui lui appartiennent, 1 Corinthien 15, 20-27a. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, Le Christ est ressuscité d'entre les morts, Lui, Premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car, La mort étant venue par un homme, C'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, De même que tous les hommes et se meurent en Adam, De même c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Mais chacun à son rang, En premier, Le Christ, Et ensuite, Lors du retour du Christ, Ceux qui lui appartiennent. Alors, Tout sera achevé, Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, Après avoir anéanti, Parmi les êtres célestes, Toute principauté, Toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, C'est la mort, Car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur Évangile Le Puissant fit pour moi des merveilles, Il élève les humbles, Luc 1, 39-56. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, Dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharié et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint, Et s'écria d'une voix forte, Tu es bénie entre toutes les femmes, Et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, L'enfant a tressaillit d'aller et graisse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles et ce qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, Mon âme exalte le Seigneur, Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, Désormais tous les âges me diront bien heureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge usure ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, En faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, Puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu.